Pour recruter les talents à l'externe, il faut avoir une vision très très large. Le marché se décompose en un marché visible et un marché invisible. Vous avez les gens qui se font connaître par les nouveaux médias ou en répondant à une annonce. Et vous avez tout un marché invisible qui correspond à des personnalités à potentiel qui sont en poste. Et à ce moment-là, il faut aller les chercher par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'approche directe ou plus communément appelée la chasse de têtes. Alors, ce n'est pas lors de l'intégration du nouveau candidat qu'on lui donne une vision de son évolution. C'est surtout lors de l'entretien. L'entretien avec le consultant, avec le dirigeant de l'entreprise. C'est en lui donnant une vision très très claire de ses perspectives au sein de l'entreprise que le candidat la rejoindra ou pas. Alors, pour fidéliser le potentiel, on le fait dès son intégration. Parce que lorsqu'on arrive dans une entreprise, lorsqu'on arrive dans un service, on fait bouger les lignes automatiquement. Et donc, pour pouvoir avoir une intégration qui se fait dans les meilleures positions possibles, à ce moment-là, il faut un suivi personnalisé. Ensuite, le potentiel, de par de la formation, de par de l'incentive, de par des perspectives d'évolution, ça va lui permettre effectivement d'être fidélisé et de rester au sein de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada